Entrer et sortir du mode examen des calculatrices graphiques Casio. Ici, quitter le mode examen à l'aide d'un ordinateur. Ceci est un extrait de la vidéo, mise à jour du 15 octobre 2020 des calculatrices Casio graph 35 plus E2 et 90 plus E. Mais je pense que cette manipulation est valable aussi pour les graphes 25 plus E2 et aussi pour les modèles précédents. Alors je viens de taper un petit programme dans le mode Python. Je vais voir s'il fonctionne déjà. Est-ce que je peux faire Run ? Oui. Je peux le sauvegarder 1. Voilà, c'est un petit programme qu'on a eu à la formation de pré-rentrée qui nous trace une petite rosace à base de carré et qui utilise le menu Turtle. Il est important que vous ayez même en mode examen. Alors maintenant, comment on va mettre la calculatrice en mode examen ? Donc ils me disent qu'il faut d'abord l'éteindre. Shift, off. Et qu'après, il faut appuyer en même temps sur cosinus, sur 7 et sur la touche 1. Alors cosinus, il est là. Le chiffre 7 et la touche de mise en route. Accéder au mode examen ? Oui, F1. Fermeture du mode examen expliquée sur l'appli lien. Continuer, F2. Accès au mode examen. Le mode examen consomme plus d'énergie. Appuyez sur Exit. Alors, je suis en mode examen. Donc normalement, je n'ai plus accès au programme que j'ai mis en mémoire dans le menu Python. Voilà, en effet, ici, il n'y a marqué pas de données alors que tout à l'heure, j'avais un petit programme en mémoire. Et est-ce qu'il m'est possible de refaire un programme ? Par exemple, si je l'appelle carré. Et à l'intérieur, je lui demande from turtle. Alors, pour bloquer le mode alphabet, il faut faire shifter alpha. From turtle import. C'est pour voir si j'ai bien accès au menu turtle. P, O, R, T. Espace. Donc là, après, j'enlève le mode alpha, je mets étoile. Je tape un petit programme pour vérifier rapidement que le menu Python fonctionne bien avec ses bibliothèques, même quand on est en mode examen. Je n'ai pas fait d'erreur. Alors, je retourne au menu principal. On s'en excite, j'appuie sur run, je fais F1. Et là, voilà, ça me trace mon petit carré. Et pourtant, je suis en mode examen. Donc, j'ai pu tout reprogrammer en Python en utilisant la bibliothèque Turtle tout en étant en mode examen. Maintenant, comment on fait pour sortir du mode examen ? Si votre calculatrice est déjà en mode examen alors que vous vous présentez à une épreuve, le professeur vous demandera de refaire la manipulation de mise en mode examen afin d'effacer la mémoire. Maintenant, comment faire pour quitter le mode examen ? Alors, ma calculatrice, elle est en mode examen. Comment je le sais ? Parce qu'elle a ce clignotant ici. Alors, pour quitter ce mode examen, j'utilise un câble USB pour la brancher à un ordinateur. Il paraît qu'on peut aussi la brancher à une autre calculatrice qui, elle, n'est pas en mode examen. Donc, je vais relier la calculatrice à une prise USB de mon ordi. Ici, il me propose des modes de connexion. Je veux qu'ils fonctionnent comme une clé USB. Je clique sur... Enfin, j'appuie sur F1. Je clique pas, j'appuie. Maintenant, il m'apparaît, eh bien, justement, ce lecteur USB sur l'écran de mon ordinateur avec dedans un fichier qui est un programme Python que j'avais tapé tout à l'heure sur la calculatrice. Il paraît que je peux copier-coller n'importe quel fichier dedans et qu'il faut faire ça. Alors, je vais regarder ce que j'ai en mémoire d'intéressant. Dans mon disque dur, je... Voilà, je vais prendre ce programme Python-là. Je vais faire copier, CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur un Mac. Je vais retourner sur le lecteur USB qui est en fait la calculatrice. Je fais coller. CTRL-V, CMD-V pour les Macs où je fais clic droit coller. Voulez-vous vraiment copier ce fichier sans ses propriétés ? Oui, de toute façon, c'est juste pour faire un essai. Voilà, prong. J'en suis là. Débrancher le câble. La calculatrice affiche... Allez, pour débrancher le câble. Avant de débrancher le câble, mettez fin à la connexion. Alors, moi, je mets fin à la connexion sur l'ordinateur. Ici, je fais éjecter Casio Masterage. Et là, voilà. Il me propose de quitter le mode examen. Alors, et de redémarrer et de restaurer la mémoire. J'appuie sur Exit. Et là, normalement, je ne suis plus en mode examen. C'est bon, j'ai réussi. Et je devrais pouvoir retrouver le petit programme Python qui s'appelle Figure que j'ai copié tout à l'heure. Et j'ai même celui-ci. Je ne sais même pas ce que c'est. Je vais le voir. Pour l'instant, je ne gesse... C'est n'importe quoi, ce programme. Je vais l'effacer. Je mets dessus des lettres. Voilà. Supprimer le programme F1. Et mon petit programme figure, si je lui fais Run, il va me retracer ma petite rosace. Par contre, il n'a pas gardé le programme en mémoire que j'avais fait pendant le mode examen. Bon, mais ce sera tout.